Bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui on part sur les traces des guerres des apaches qui est une série de conflits armés entre l'armée des états unis et diverses confédérations tribales apache dans le sud ouest entre 1849 et 1886 bien que des hostilités mineures soient poursuivis jusqu'en 1924 les états unis ont hérité des conflits entre les colons américains et les tribus apache lorsque le mexique a cédé des territoires après la guerre américano mexicaine en 1846 vous voulez en savoir plus sur la guerre des apaches venez avec moi historiquement les apaches avaient attaqué les tribus ennemis et parfois entre eux pour le bétail la nourriture ou les captifs ils ont effectué des descentes avec de petits partis dans un but bien précis les apaches ne s'unissaient que rarement pour rassembler des armées de centaines d'hommes utilisant tous les membres masculins tribaux d'âge guerrier les premiers conflits entre les apaches et d'autres peuples du sud ouest remontent aux premières colonies espagnoles mais l'ensemble spécifique de conflits maintenant connus sous le nom de guerre apache a commencé pendant la guerre américano mexicaine les guerres des apaches ont été déclenchées lorsque les troupes américaines ont accusé à tort le chef apache cochise et sa tribu d'avoir kidnappé un jeune garçon lors d'un raid cochise professe honnêtement que sa tribu n'avait pas kidnappé le garçon et offre d'essayer de le trouver pour les américains mais le commandement refuse de le croire et pris cochise et son groupe en otage cochise parvient à s'échapper et une impasse se développe alors que la tribu et les alliés de cochise encerclaient les forces américaines exigeant la liberté du reste du groupe de cochise après une confrontation les apaches se sont retirés laissant les américains penser qu'ils étaient vaincus et pour se venger de la détention continue de leur peuple ils ont tué des soldats et capturé d'autres les américains ont tué à leur tour les six hommes qu'ils avaient capturé bien qu'ils aient permis aux femmes et aux enfants de partir en liberté trois des hommes tués étaient le frère et les neveux de cochise qui fait rassembler les tribus apache pour déclencher la guerre aux états unis afin de se venger conflit qui durera un siècle les premières campagnes de l'armée américaine spécifiquement contre les apaches ont commencé en 1849 au début de la guerre américano mexicaine en 1846 de nombreux chefs tribus apache promis aux soldats américains un passage sûr à travers leur terre bien que d'autres tribus se soient battus pour défendre le mexique et contre l'influx de nouveaux colons au nouveau mexique lorsque les états unis ont revendiqué les territoires frontaliers du mexique en 1848 respectant les américains en tant que conquérant de la terre des mexicains au détriment des indiens une paix précaire entre les apaches et américains persiste jusqu'à ce qu'un afflux de mineurs d'or dans les montagnes de santarita dans l'actuel arizona conduisent un conflit la guerre apache a commencé en 1849 lorsqu'un groupe de colons a été attaqué et tué par une force indienne dans le nord-est du nouveau mexique un deuxième massacre a lieu en 1850 l'armée américaine s'est impliquée seulement en 1853 mais les résultats sont aussi bien à l'avantage des indiens que des américains dans une suite de batailles sans réel vainqueur donc En 1851, près du camp minier de Pinos Altos, Mangas, Colorado, a été attaqué par un groupe de mineurs. Ils l'ont attaché à un arbre et l'ont roué de coups. Des incidents similaires se sont poursuivis en violation du traité de paix, entraînant des représailles. En décembre 1860, 30 mineurs lancent une attaque surprise contre un campement en représailles au vol de nombreux animaux. Les apaches ont rapidement riposté avec des raids contre les citoyens et les biens américains. Au début de février 1861, un groupe d'apaches vole du bétail et enlève le beau-fils de l'éleveur John Ward en Arizona. Le lieutenant George Bascom fut dépêché sur place pour rencontrer Cochise pour récupérer le bétail et le fils de Ward. Bascom a commencé de mauvais pieds. Montant à Cochise sur ses objectifs et ses intentions, ce qui a été détesté par les apaches qui ne toléraient pas les menteurs. Cochise n'était pas au courant de l'incident, mais il a proposé de rechercher les responsables. Insatisfait, Bascom accuse Cochise d'avoir été impliqué dans l'affaire. Il a arrêté Cochise et son groupe de membres de sa famille, y compris sa femme et ses enfants, alors qu'ils étaient sous un drapeau blanc dans l'attente de négociation. En colère, Cochise s'est frayé un chemin hors de l'attente et s'est échappé. Après d'autres négociations infructueuses, Cochise a pris en otage un membre de la gare de diligence. Après un échange de coups de feu, Bascom, ne voulant pas échanger de prisonniers, Cochise et son groupe, tuent les membres d'un train de wagon mexicain qui passait par là. Les Apaches ont tué et mutilé rituellement neuf Mexicains et ont capturé trois blancs, mais les ont tués plus tard. Les négociations entre Cochise et Bascom étant dans l'impasse, le général américain envoie des renforts. Cochise tue les quatre captifs restants et abandonne les négociations. Bascom, à son tour, a pendu les otages Apaches sous sa garde. Après le début de la guerre, de sécession en avril 1861, Mangas, Coloradas et Cochise, son gendre, concluent une alliance acceptant de chasser tous les Américains et les Mexicains du territoire Apache. Mangas, Coloradas et Cochise ont été rejoints dans leur campagne contre les Américains par un autre chef indien, Geronimo. Ils pensaient avoir obtenu un certain succès lorsque les Américains ont fermé la diligence terrestre de Bufferfield avec le retrait des troupes de l'armée américaine. Mais ces actions étaient liées au début de la guerre civile. Les dirigeants militaires de l'Union décidèrent d'agir contre les confédérés de l'Arizona dans ce que l'Union considérait comme faisant partie du territoire du Nouveau-Mexique, en envoyant une colonne de volontaires californiens sous les ordres du colonel James Henry Carlton. En 1862, les troupes rencontrèrent les partisans de Mangas, Coloradas et Cochise lors de la bataille d'Apache-Passa. Les soldats ont tiré et blessé Mangas, Coloradas à la poitrine. Pendant sa convalescence, ils ont rencontré un intermédiaire pour appeler à la paix avec les États-Unis. En janvier 1863, Coloradas accepte de rencontrer les chefs militaires américains à Fort McLean, dans le sud-ouest du Nouveau-Mexique. Encore une fois, les Américains ont violé la neutralité d'un drapeau blanc. Les soldats armés l'ont placé en garde à vue et West aurait ordonné à ses sentinelles d'exécuter le chef tribal Apache, qui a été torturé et abattu. Le lendemain, des soldats lui ont coupé la tête, l'ont fait bouillir. La mutilation du corps du chef indien augmenta l'hostilité du peuple Apache contre les États-Unis. Carlton décide alors de déplacer de force les Navarro et les Apache dans des réserves. En 1879, le chef de guerre vétéran Victor Rio et ses partisans ont été forcés de quitter leur patrie et leurs réserves au Nouveau-Mexique, pour être transférés dans la réserve indienne Apache de San Carlos en Arizona. Le 21 août 1879, Victor Rio, 80 guerriers, leurs femmes et leurs enfants ont fui la réserve. Victor Rio ont été rejoints par d'autres apaches et sa force a peut-être atteint un maximum de 200 guerriers. Pendant 14 mois, Victor Rio a mené une guérilla contre l'armée américaine et les colons blancs dans le sud du Nouveau-Mexique, l'ouest du Texas et le nord du Mexique. Il a combattu plus d'une douzaine de batailles et d'escarmouches avec l'armée américaine et a attaqué plusieurs colonies civiles. Plusieurs milliers de soldats américains et mexicains et d'éclaireurs indiens le poursuivaient, alors qu'ils fuyaient d'une forteresse à l'autre. Victor Rio et beaucoup de ses partisans ont connu leur fin le 14 octobre 1880, lorsqu'ils ont été encerclés et tués par des soldats mexicains à la bataille de Tres Castillos au Mexique. Un lieutenant de Victor Rio continue à la guerre avec au moins 40 guerriers. Nana fit de nombreux raids au Nouveau-Mexique de juin à août 1881. Nana a survécu au raid et meurt de vieillesse en 1896. Après deux décennies de guérilla, Cochise a choisi de faire la paix avec les Etats-Unis. Il a accepté de déplacer son peuple dans une réserve dans les montagnes de Chiricahua. Peu après, en 1874, Cochise meurt. Dans un changement de politique, le gouvernement américain a décidé de déplacer le peuple de Cochise dans la réserve de San Carlos en 1876. La moitié obtompera de l'autre moitié, dirigée par Geronimo, s'enfuit au Mexique. Au printemps 1877, les Etats-Unis capturent Geronimo et l'amènent dans la réserve de San Carlos. Il y reste jusqu'en septembre 1881. Alors que les soldats se rassemblent près de la réserve, ils craignaient d'être emprisonniers pour des activités antérieures. Il a fui la réserve avec 700 apaches et est retourné au Mexique. Le 19 avril 1882, le chef Geronimo attaque la réserve de San Carlos et conduit jusqu'à 700 autres apaches au Mexique. Au printemps 1883, le général George Crook est chargé de réserve indienne de l'Arizona et du Nouveau-Mexique. Perçoit Geronimo et son peuple de retourner dans la réserve de San Carlos. Geronimo ne vient qu'en février 1884. Crook institue plusieurs réformes dans les réserves. Mais les journaux locaux lui reprochent d'être trop indulgent avec les apaches. Les journaux de l'époque diabolisent Geronimo. Le 17 mai 1885, le chef indien s'enfuit de nouveau au Mexique. Au printemps 1886, Crook s'emprit à Geronimo et le rattrape juste de l'autre côté de la frontière mexicaine en mars. Geronimo et son groupe s'enfuient et Crook ne peut les rattraper. Le ministère de la guerre réprimande un Crook pour l'échec et il démissionne. Il est remplacé par le brigadier général Nelson Miles en avril 1886 qui a déployé plus de 5000 soldats, 500 éclaireurs apaches, 100 scouts, navarro et des milliers de miliciens civils contre Geronimo et ses 24 guerriers. En septembre 1886, Geronimo se rend à Miles. Malgré la réédition de Geronimo et de ses partisans en 1886, les guerriers apaches ont continué la guerre contre les Américains et les Mexicains. Les forces américaines ont entrepris des missions de recherche, de destruction contre les petits groupes de guerre. En utilisant des tactiques telles que la signalisation solaire, le télégraphe filaire, le partage conjoint des renseignements américains et mexicains, les éclaireurs indiens alliés et les groupes locaux de réaction rapide. Comme on l'a vu, l'armée américaine a établi des forts pour contrôler les apaches et plusieurs réserves ont été créées. Certaines sur et d'autres hors des zones traditionnelles occupées par les tribus apaches. En 1886, l'armée américaine a envoyé plus de 5000 hommes sur le terrain pour user et finalement accepter la réédition de Geronimo et de ses 30 guerriers. Ceci est généralement considéré comme la fin des guerres apaches, bien que le conflit ait continué entre les citoyens et les apaches. L'armée confédérée a brièvement participé aux guerres au début des années 1860 au Texas avant d'être détournée pour participer à la guerre de sécession au Nouveau-Mexique et en Arizona. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501